Le tutoriel suivant va vous permettre de réaliser votre déclaration au UIGC via GESTA. Pour vous connecter, vous trouverez votre identifiant sur le formulaire reçu cette année ou l'année précédente. Pour le mot de passe, vous l'avez reçu par mail. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer sur mot de passe oublié et renseigner votre adresse mail. Vous recevrez le mot de passe par mail dans les minutes qui suivent. Lors de votre première connexion, vous allez rechercher votre dossier. Vous sélectionnez l'UIGC NEST et Révers de Gascogne par un clic sur Rechercher. Votre dossier apparaît en dessous. Vous n'avez plus qu'à l'ouvrir avec un clic sur l'enveloppe. Si vous avez plusieurs sociétés ou que vous êtes responsable d'un collectif d'irrigation, vous aurez à choisir le dossier que vous souhaitez saisir. Vous avez en haut plusieurs onglets qui apparaissent. L'onglet préveur vous permet de visualiser vos coordonnées. En cas de modification, nous vous remercions de prendre contact avec l'UIGC via le formulaire de contact en haut à droite. Vous pouvez ainsi signaler vos modifications éventuelles. À partir de maintenant, je n'aborderai pas les autres onglets dans ce tutoriel. Libre à vous de les parcourir. L'onglet « Point de prélèvement » vous permet de réaliser entièrement votre déclaration. Il se compose d'une carte qui peut prendre du temps pour s'afficher, se décaler vers le bas, suivant votre configuration technique. Dans notre exemple de démonstration, nous avons trois points de prélèvement. Un point en lac, représenté par le clarin rose, et deux points en rivière, réalimenté, ici le gers, représenté sur la carte par des petits arômes bleus. Prenons maintenant le point lac. Plusieurs rubriques apparaissent maintenant délimitées par des croix blanches sur fond vert. Les rubriques « Informations générales » et « Informations détaillées » ne doivent pas faire l'objet de modifications de votre part, sous peine de compromettre l'instruction de votre dossier. Seul le lieu dit peut être modifié pour vous permettre de vous y retrouver. S'il vous semble y avoir des erreurs, nous vous remercions de bien vouloir utiliser le module de contact vu précédemment pour signaler vos modifications éventuelles. La rubrique « Dispositifs de comptage » répertorie les informations que nous avons sur votre compteur. Vous pouvez alors modifier le numéro constructeur si vous avez changé de numéro de compteur. La dernière rubrique « Ma demande d'autorisation » comporte un onglet pour chaque période. « Étiage » du 1er juin au 31 octobre et « Hors étiage » pour le reste de l'année, soit du 1er novembre au 31 mai. Pour maintenant vérifier que le volume et le débit demandés sont, comme sur le formulaire papier prérempli, et que cela correspond à votre demande. Le matériel de l'année précédente est également renseigné, ce qui n'est pas le cas sur notre exemple. Nous cliquons maintenant sur le crayon pour modifier. Attention à ne pas déplacer le point de pompage en cliquant par erreur sur les flèches. Le déplacement d'un point de prélèvement ne doit pas être effectué sans l'accord préalable de l'OIGC, que vous pouvez obtenir via le formulaire de contact ou au téléphone. Nous allons ensuite vérifier les informations préremplies. Le débit et le volume demandés doivent être vérifiés pour que cela correspondent à votre demande. En cas d'erreur ou de souhait de modification, vous trouverez le formulaire à contact en eau pour signaler cette demande à l'OIGC. Vous saisissez alors l'index de fin de période de dédiage. Dans notre exemple, 17 547. La différence est alors automatiquement remplie dans la case volume prélevé. Si vous partagez le compteur entre plusieurs points de ressources différentes ou avec d'autres préveurs, corrigez ce volume avec votre consommation personnelle sur ce point précis. Ensuite, nous allons renseigner les cultures prévisionnelles irriguées pour 2020. Dans notre exemple, nous avons choisi de faire 5 hectares de sous-genre. On peut alors renseigner le matériel d'irrigation si cela n'a pas été déjà saisi l'année dernière. Je vérifie alors la demande sur l'onglet enrétiage. Celle-ci doit correspondre à la quantité que je vais pomper dans le lac, puisque nous sommes sur le point de lac, et non à la quantité nécessaire au remplissage. J'enregistre ensuite le point de prélèvement. Passez au suivant. Prenons maintenant le premier point rivière. On voit ici que le point est appelé point parent. Le point parent est celui qui va porter l'autorisation. Cette autorisation pourra être répartie sur tous les points fils associés, selon votre souhait. On voit ici un point fils associé à ce point. Nous sommes ici dans cet exemple sur un axe, le GERS, en gestion CACG. Vous avez donc un contrat associé à cette rivière. Une partie des informations sont directement transmises par la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, CACG, notamment les données concernant votre contrat, vos index de compteur, ainsi que les volumes utilisés. La déclaration est donc simplifiée. Nous modifions maintenant le point à l'aide du crayon. Dans la rubrique « Ma demande d'autorisation », nous vérifions que la demande correspond bien au contrat sur la période étiage 2020. En cas d'erreur, on utilise alors le mot formulaire de contact comme vu précédemment. On saisit ensuite les coutures. Ici, dans mon autre exemple, 10 hectares de maïs grain. Concernant le matériel, celui-ci a été déjà saisi l'année dernière. Il n'y a donc pas besoin de le ressaisir. Ensuite, rubrique « Auréthiage », je vérifie ici que la demande correspond bien au remplissage du lac à mes besoins. Sinon, comme toujours, je contacte l'OUGC via le formulaire « Contact ». J'enregistre alors mon point de prélèvement. Si j'ai utilisé de l'eau durant la période « Auréthiage » précédente, à savoir 2018-2019, dans notre exemple, pour remplir le lac, je modifie alors la campagne de travail en basculant de la campagne 2020 à la campagne 2019. Je reprends alors le point de prélèvement concerné et le crayon pour saisir mon volume utilisé dans la rubrique « Ma demande d'autorisation ». Je fais attention à le saisir sur la période « Auréthiage » 2019-2020, la consommation qui correspond à l'année précédente. Dans notre exemple, nous avons consommé 100 m3 sur cette période pour remplir le lac. J'enregistre alors mon point de prélèvement. Je n'oublie pas de revenir sur la campagne courante en changeant à nouveau la campagne en OUF. Maintenant, la déclaration est terminée. Il faut maintenant finaliser le dossier, le transmettre et le signer. Pour cela, nous reprenons le crayon sur n'importe quel point de prélèvement. Nous allons dans la rubrique « Ma demande d'autorisation » pour finaliser la demande. Une fois cette étape réalisée, il ne vous sera plus possible de revenir sur votre dossier. Une fenêtre de vigilance apparaît alors vous précisant ces informations. Vous validez alors le dossier. Vous constaterez alors que le dossier a été transmis par vous en bas dans « Ma demande d'autorisation ». La phrase sur lignée en vert indique que le dossier a été transmis ce jour par OUGC Neste Rivière de Gascogne, qui est le nom associé à ce compte d'utilisateur. La phrase vous indique que le dossier et que la déclaration sont terminées. Et maintenant, à vous de jouer ! « Ma demande d'autorisation »